... Je pense que l'innovation est aujourd'hui ce qui sauvera l'économie française et les entreprises françaises, mais ce que je suis venu expliquer à nos amis chefs d'entreprise, c'est que l'innovation suscite des freins, des réticences, des résistances qui sont plus compliquées qu'on ne l'imagine. Il n'y a pas simplement les tracasseries de l'État ou le poids des syndicats, de ceux qui freinent à l'innovation, il y a aussi le fait qu'intrinsèquement le processus innovant crée dans un premier temps de la décroissance, du chômage, des inégalités, et donc il faut aussi réfléchir à ça. Nous avons décidé dans le cadre de l'année de l'innovation, en région nous avons créé trois événements. L'événement qui est créé ici en Vaucluse, c'est un événement qui va regrouper des entreprises au travers d'une table ronde. L'innovation, qu'est-ce qu'elle apporte aux entreprises aujourd'hui ? Elle va apporter d'orge déjà ce que l'on sait, à savoir la progression, la progression inéluctable passe par l'innovation, en tout cas c'est ce que je pense, c'est ce que tous les membres de la commission pensent, on pense que l'innovation est un moteur du développement de la croissance, en tout cas de l'entreprise, et aujourd'hui c'est de dire que l'innovation ce n'est pas que l'innovation technologique, il n'y a aucune technologie de présenter ici, ce n'est pas un salon de l'innovation, on parle de l'innovation dans sa globalité, elle est sociétale, elle est intellectuelle, elle est artistique, et c'est l'histoire de ce lieu. L'innovation c'est incontournable, c'est obligatoire, on a deux raisons d'exister que parce que l'on innove. Le seul moyen de communiquer, c'est de communiquer sur votre innovation et de montrer que vous êtes vraiment différent. L'innovation c'est quelque chose de vital pour l'entreprise, et surtout pour se différencier par rapport au marché. L'innovation aujourd'hui, elle a vocation à être entendue sous l'angle territorial, de plus en plus, on parle de gestion territoriale, des emplois et des compétences, moi je suis persuadé que c'est l'avenir. Il faut savoir quelle est la valeur ajoutée, quel est l'avantage compétitif du Vauclus, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de s'installer ici et pas ailleurs, et qu'est-ce qu'on fait pour attirer les gens dont on a besoin, et je pense que c'est quelque chose, c'est une réflexion qu'il faut commencer aujourd'hui à l'étape lycée, études secondaires, pour faire du Vaucluse et d'Avignon, voire même d'Aix-Marseille, un endroit où l'innovation a toute sa raison d'être. L'innovation doit être un mot qu'on garde à l'esprit au quotidien dans notre travail. Une réflexion et une approche qui nous éclairent. L'innovation doit être un mot qu'on garde à l'esprit 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 à l'esprit. L'innovation doit être un mot qu'on garde à l'esprit à l'esprit à l'esprit à l'esprit à l'esprit à l'esprit à l'esprit, – Sous-titrage FR 2021